Bonjour et bienvenue dans ce dernier module, ou presque, où nous allons parler de communication appliquée et de communication de masse. On a vu dans le module précédent qu'on s'est intéressé très tard dans l'histoire des sciences à l'influence réelle des médias de masse et des médias en général. Je vous ai parlé de Paul Lazarsfeld, dont la thèse était plutôt que les médias de masse n'avaient pas tant d'influence que ça. Puis on a vu qu'il y avait plusieurs critiques aux théories de Paul Lazarsfeld. Je vous avais dit qu'il y en avait trois, nous en avons vu deux. La troisième critique qui est formulée à l'égard des thèses minimalistes de Paul Lazarsfeld, c'est ce qu'on appelle le paradigme technologique, bien représenté par un monsieur qui est un peu particulier, qui s'appelle Marshall McLuhan. Né en 1911 au Canada, mort en 1980, qui est un espèce de fou furieux en fait, Marshall McLuhan. Il va proposer des tonnes de choses, proposer des tonnes de thèses, de théories, dont certaines sont assez connues dans les années 60. Il a parlé de ce qu'on appelle le village global, expression qui est revenue à la mode quand on a parlé d'internet à partir des années 90, des années 2000. Marshall McLuhan est le tenant de ce qu'on appelle le paradigme technologique, c'est-à-dire le fait que les technologies de la communication sont en réalité des choses qui structurent notre existence. Les médias pour lui sont ce qu'il appelle des opérateurs de la pensée, c'est-à-dire que lorsque nous pensons, lorsque nous vivons dans un monde qui n'utilise pas la technologie, nous ne pensons pas, nous ne vivons pas de la même manière que dans un monde qui utilise la technologie. Les médias sont donc des inventions technologiques qui vont structurer notre réalité et notre perception de la réalité. Ça paraît assez puissant aujourd'hui et dans un monde comme le nôtre où nous utilisons beaucoup d'artefacts technologiques qui nous permettent de communiquer, au premier rang desquels les téléphones, les tablettes et les autres dispositifs de télécommunication, je ne vous apprends rien, il est clair que cette pensée-là, elle acquiert une pertinence assez importante. Pourtant, Marshall McLuhan propose ces théories avant les années 80, donc n'a aucun moyen de connaître ce qui va se passer en matière de téléphonie portable ou d'internet par exemple. Pour lui, un média, c'est quoi ? Un média, c'est n'importe quoi qui nous permet de communiquer. Sa définition du média doit s'entendre dans un sens très large, toute technique quelle qu'elle soit, susceptible de créer des prolongements du corps humain ou des sens, depuis le vêtement jusqu'à l'ordinateur. C'est vraiment très très large. L'idée de McLuhan, c'est que c'est un peu similaire à l'idée de prothèse. Nos sens étant limités, nos moyens d'action étant limités, nous créons des prothèses, nous les êtres humains, des outils qui vont nous permettre d'augmenter la capacité de nos sens ou de nos moyens d'action ou de les remplacer carrément. C'est une prothèse. Nous, la prothèse, quand on parle de prothèse, on pense plutôt à remplacer une fonction déficiente. Quelqu'un qui a la hanche cassée, on va lui mettre une hanche artificielle, une prothèse de hanche, qui va permettre de remplacer la fonction qui n'existe plus parce qu'abîmée. Par contre, on oublie souvent qu'une prothèse, c'est n'importe quoi qui permet de pallier une fonction ou d'augmenter une fonction. Donc des lunettes, c'est une prothèse. On a un problème de vision. On va résoudre ce problème de vision par un artefact technologique, la lunette. Bon, ce n'est pas un artefact très extraordinairement électronique et compliqué, mais c'est un artefact qui va nous permettre de réparer une fonction abîmée. C'est une prothèse. Mais au sens large, une paire de jumelles ou une loupe, ce sont des prothèses également puisqu'elles permettent d'augmenter la manière dont nous voyons, donc d'augmenter la portée de nos sens. Donc ce sont des prothèses également. Marshall McLuhan, il va encore plus loin que ça. Il dit que les vêtements, c'est un média. C'est quelque chose qui nous permet de communiquer. Pourquoi ? On l'a bien vu quand on a parlé d'anthropologie et d'ethnologie et de l'étude de nos sociétés sous l'angle de la communication. Un vêtement, ça communique des choses sur son possesseur. Si je me présente en classe avec un t-shirt troué, un pantalon sale et tout débraillé, ça dit quelque chose de moi. Si je me présente devant ma classe en tant que prof avec un costume, trois pièces et une cravate, ça dit quelque chose de moi aussi. Et donc les vêtements que je porte vont dire quelque chose de moi, vont communiquer des informations à propos de moi. C'est donc une prothèse de communication. D'ailleurs, on le constate régulièrement. Vous avez des copains. Moi, je vois toujours des étudiants qui ont des t-shirts avec des slogans, avec des marques, avec des motifs qui vont dire des choses. C'est un outil de communication. C'est donc un média. Or, pour Marshall McLuhan, une de ses lubies... Alors, je vais vous décrire ici quelques thèses parmi les innombrables thèses qui ont été développées par Marshall McLuhan, qui est un espèce de fou d'explorateur des médias. Il dit lui-même ceci, qui est assez illustratif. Il dit, je dialogue avec les médias, je me jette à l'aventure dans l'exploration. Je n'explique rien, mais j'explore. Un explorateur est un être profondément illogique. Il dit ça dans une interview qu'il a accordée. Vous avez la référence dans le livre. Un critique qui s'appelle Stern. Et donc, il se décrit lui-même comme quelqu'un d'inventif et de multidisciplinaire. Or, Marshall McLuhan va proposer des tonnes et des tonnes et des tonnes de théories. Les trois quarts de ce qu'il dit sont idiots. Il faut bien lire. Il a proposé tellement de choses que forcément, il y a du déchet. Toutes ces idées ne sont pas géniales loin de là. Mais par contre, au fur et à mesure de ce qu'il décrit, évidemment, on va trouver aussi des perles et des choses qui sont absolument intéressantes. Par exemple, il dit le médium et le message. Le médium et le message, ça veut dire quoi ? Il dit ça pour comprendre les médias en 1964. Et il dit, le médium va changer la manière dont nous communiquons. On le sait bien, instinctivement. Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, si vous voulez déclarer votre amour à la femme de votre vie, le SMS n'est probablement pas la méthode la plus adaptée. Le dire en personne, c'est bien, mais ça dépend comment. Mais une lettre romantique, avec des illustrations, avec bien calligraphie, etc., ça peut faire l'affaire. Un message audiovisuel, je ne suis pas certain, mais ça peut aussi. Mais en tout cas, la manière dont on le dit, va changer le contenu du message. Et ce que dit Marshall McLuhan, quand il dit le médium et le message, il dit, le fond du message importe peu. Le message en lui-même, eh bien, la manière dont nous le disons, le médium que nous employons pour transmettre le message est plus important que le message lui-même. Donc, le médium est le vrai message. La signification, c'est secondaire. La manière dont nous parlons, la manière dont nous transmettons des informations est plus importante que le fond du message lui-même. Alors, quand il dit le médium et le message, et qu'il décrit sa vision d'un médium et d'un moyen de communication, il formule trois observations. Il dit d'abord, toute technologie, quelle qu'elle soit, est toujours liée à l'extension d'un sens. Je vous ai déjà parlé de la notion de prothèse tout à l'heure. La télévision, le cinéma, la radio, ce sont des prothèses. Des prothèses pour l'ouïe, des prothèses pour la vue. Quand on a des techniques comme la stéréoscopie ou la réalité virtuelle, évidemment, on voit bien que ça apporte de l'eau à son moulin. Les technologies en matière de communication sont des extensions des sens. Deuxième chose, toute modification des technologies de communication, donc des médias de masse, va entraîner nécessairement une transformation de l'environnement social, mais aussi du mode de perception, et de la psychologie individuelle et collective. Donc toute modification des techniques de communication va changer la manière dont on pense le monde et la manière dont on réagit, la manière dont on existe. Les technologies que nous utilisons pour communiquer sont au cœur de la manière dont nous communiquons. On se place ici au niveau social et en fait, on ne fait rien d'autre que dire ce que disait Václavik de la communication au niveau individuel. La communication au niveau individuel est la matrice, la structure dans laquelle notre réalité et notre fonctionnement général s'enchassent. De la même manière, dans la société, toute modification des technologies de communication va modifier la manière dont on communique et donc va modifier la société. Et ça va avoir une répercussion individuelle. Ensuite, troisième observation, le moyen, la technologie de la communication, le médium, va être donc plus important que le message parce qu'il va tellement changer la manière dont nous communiquons qu'il va changer la manière dont nous sommes. Pour illustrer ça, dans la galaxie Gutenberg, Marshall McLuhan va décrire ce qu'il appelle les trois âges, les trois époques par lesquelles l'humanité est passée. Donc les trois âges de la communication. A commencer par l'âge préalphabétique qui correspond en gros à la préhistoire. L'homme n'écrit pas. L'homme vit en tribu séparé, va pratiquer l'artisanat, le troc. Donc les limites de la communication, c'est quoi ? C'est la voix et c'est l'ouïe. On ne peut pas se parler, on ne peut pas communiquer si on n'est pas en face-à-face. Donc on a des communications à très courte portée. Et si on veut envoyer un message à une tribu voisine, on est obligé d'envoyer un messager. On ne peut pas communiquer rapidement, on ne peut pas communiquer efficacement et surtout il n'y a pas de permanence dans la communication. Si on n'écrit pas, c'est pour ça que la préhistoire s'appelle préhistoire. Si on n'écrit pas, on ne peut pas enregistrer les événements. On ne peut que les transmettre de manière orale. Et nous savons tous que la transmission orale, d'accord, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose de pas très fiable. Donc on est dans un monde de simultanéité, à courte portée et sans histoire. C'est la préhistoire, c'est l'âge préalphabétique. Le deuxième âge de l'humanité, qui est le premier changement de paradigme technologique, c'est ce qu'il appelle la galaxie Gutenberg. C'est l'invention de l'écriture et surtout, et surtout, l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'écriture va marquer le passage de la préhistoire à l'histoire. La culture de l'écrit va remplacer définitivement la culture de l'oral. On peut le regretter parce que la culture orale a quelque chose de séduisant et de poétique, mais la culture de l'écrit, c'est l'histoire, c'est la science, c'est le commerce, c'est de la communication à plus long terme, à la fois dans la distance, on peut s'envoyer des lettres, on peut écrire et laisser des messages pour des gens qui occuperont des lieux après nous, mais aussi on peut noter l'histoire dans des livres, dans des tablettes, dans des plaques d'argile, peu importe, mais on peut enregistrer les événements qui seront également retenus à plus long terme dans le temps. Donc, l'écriture permet la mémoire, permet l'histoire et permet la communication à distance. Le rapport au monde qui est induit par ça va être totalement différent de ce qui se passe à la préhistoire. Vivre le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est absolument colossal pour l'humanité. L'humanité va se détribaliser, l'homme ne va plus vivre en tribu, mais il va vivre en communauté, à l'intérieur de villages, puis de villes, et la manière d'organiser la société que nous connaissons aujourd'hui naît avec l'histoire. L'histoire, la science, le commerce. L'imprimerie va poursuivre ce mouvement puisque, très concrètement, le développement de l'imprimerie va permettre de diffuser de manière beaucoup plus large les messages écrits. L'invention de l'imprimerie va contribuer au développement de l'alphabétisation et donc va poursuivre le mouvement de l'histoire, mais en l'amenant à l'époque industrielle. Donc, on est dans la galaxie Gutenberg. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie. C'est pour ça que Marshall McLuhan appelle cette époque comme ça. Et donc, on est dans une communication par écrit, une manière d'envisager le monde qui passe par l'écriture. Troisième époque, troisième âge de l'humanité, selon Marshall McLuhan, c'est ce qu'il appelle la galaxie Marconi. Marconi, du nom de l'inventeur de la radio. La galaxie Marconi, c'est celle de l'électricité, mais aussi de l'électronique. C'est la fin de l'âge mécanique de la galaxie Gutenberg. La révolution industrielle du 19e siècle, c'était jamais que l'aboutissement de l'invention de l'écriture et puis de l'invention de l'imprimerie. Elle va complètement remodifier la manière dont nous vivons dans le monde et la manière dont nous envisageons le monde. La galaxie Marconi, c'est celle de l'électricité et la différence entre, par exemple, le courrier et le télégraphe, c'est que le courrier voyage, dans le meilleur des cas, à la vitesse d'un cheval au galop, puisqu'il faut envoyer un messager et porter des lettres, et le télégraphe fonctionne à la vitesse de la lumière, puisque c'est de l'électricité qui circule dans des câbles électriques. Donc, on va passer d'un âge industriel, pré-industriel, si on veut, à l'âge de l'instantané. Dans la galaxie Marconi, les distances n'existent plus. On est capable de communiquer à des distances infinies à l'échelle du globe. Attention, à l'échelle du globe, infinies, pas à l'échelle de l'univers. Mais on est capable de communiquer avec n'importe quel point du monde de manière instantanée. Aujourd'hui, vous le savez bien, il s'agit de décrocher son téléphone, former un numéro de téléphone, et vous pouvez téléphoner en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire à la plus grande distance possible que vous pourrez parcourir sur Terre, 20 000 kilomètres, et la communication sera instantanée. Donc, la galaxie Marconi, l'âge de l'instantané, abolit les distances. Si les distances n'existent plus, ça marque aussi, quelque part, un retour au monde tribal, mais à une échelle plus grande. Pourquoi un retour au monde tribal ? Parce que le monde tribal, le monde préalphabétique, c'est un monde de l'instantané. On se parle en face-à-face. On ne parle en face-à-face qu'avec les gens qui sont en face de nous. Bien, dans la galaxie Marconi, l'instantané se généralise au monde, et donc, nous vivons dans un village global. On ne parle réellement en face-à-face. On ne parle réellement que avec les gens qui sont en face de nous. Donc, on a une communication instantanée à courte portée dans l'âge préalphabétique, à longue portée dans la galaxie Marconi. On est dans un village global. On a des modes de fonctionnement qui sont ceux du village, mais généralisés à l'ère du monde. Donc, la communication est instantanée. Tout le monde est proche, mais à une échelle mondiale. Marshall McLuhan va décrire avec beaucoup de pertinence la révolution que l'électronique va apporter à l'humanité en termes de communication. Et ça s'applique de manière terriblement précis et terriblement pertinent à l'ère du numérique, à notre ère, à nous. Alors que, donc, il est mort avant de connaître l'avènement de la téléphonie portable, avant de connaître l'invention d'Internet. On pourrait peut-être ajouter à ces trois ères une galaxie Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee, nom de l'inventeur du World Wide Web, avec Robert Caillot au CERN, à Genève, qui serait une ère où l'information numérisée devient universelle dans tous ces contenus. Tout peut être numérisé et transmis sous cette forme, etc. Et, bon, ces technologies sont encore récentes à l'ère de l'humanité, mais on voit bien également que la transmission de données sous format numérique affecte très fort la manière dont nous vivons dans le monde. Nous ne vivons pas de la même manière à l'époque d'Internet qu'à l'époque de la télévision. Alors, pour comprendre les médias, Understanding Media, Marshall McLuhan va également classer les médias de la galaxie Marconi et il va le faire en utilisant des termes médias chauds, médias froids. Médias chauds, médias froids, ça veut dire quoi ? Les médias chauds, pour lui, sont des médias qui délivrent un message achevé, tout prêt, prêt à avaler, sans participation du récepteur. Donc, il classe, par exemple, la presse écrite, on lit et puis on n'a pas de retour, le message est là, il est achevé, il n'y a pas de participation particulière du récepteur, la radio, on se contente d'écouter, le cinéma, on va dans une salle, on éteint les lumières, on se contente de regarder le film, puis voilà. Donc, le message est tout prêt, sans participation du récepteur. Il va y opposer les médias froids. Dans les médias froids, il va classer la télévision, c'est un peu particulier, on va y revenir, mais il classe aussi la BD, le dessin animé, le téléphone. Pourquoi cette différence entre la presse écrite et la BD ? Parce que, quand vous lisez une BD, ce qui se passe dans la bande dessinée se passe entre les cases. Les cases sont des instantanées, mais qui ne contiennent pas d'action. L'action se passe entre la case 1 et la case 2, et ce qui a provoqué le changement dans la case 2, c'est ce que vous allez imaginer, vous, et donc c'est vous qui reconstituez le mouvement de la bande dessinée dans votre tête. Donc, il y a une participation du récepteur, donc c'est un médias froid. Le message n'est pas achevé, c'est vous qui le terminez en imaginant ce qui se passe. Le dessin animé, de la même manière, utilise des conventions graphiques qui vous réclament un effort en tant que spectateur pour le ramener à des situations de la réalité. Ce n'est pas, comme le cinéma, une image de la réalité, c'est une image qui est dérivée de la réalité et vous devez vous projeter dans cet univers et le reconstituer dans votre tête pour le comprendre. Le téléphone, c'est un média froid, pourquoi ? Parce que si vous ne participez pas à la conversation, la conversation s'arrête. Le téléphone, c'est un média qui est interactif, ça nécessite deux participants, sinon ça ne marche pas. La télévision, pour Marshall McLuhan, c'est peut-être le classement le plus problématique. Pour lui, nous avons un rôle pour comprendre la télévision, puisque la télévision étant encore relativement neuve au moment où lui écrit sur les médias, on est dans les années 60, lui voit le rôle du spectateur comme un rôle important de reconstitution de la réalité des situations qui nous sont présentées, puisque la télévision est limitée dans ses moyens. Bon, aujourd'hui, on sait que la télévision, ce n'est pas ça. La télévision, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du média chaud, c'est-à-dire qu'on a tendance à rester passif devant un écran de télévision et à se contenter d'incurcheter les messages qui nous sortent de là. Alors, quand je dis la télévision, ça peut également être tout ce qui est contenu numérisé, transmis par des canaux comme Netflix ou autre. Le choix du canal, le choix de l'émission ne va évidemment pas qualifier, ne permet pas de qualifier notre comportement comme un comportement actif. Voilà. Ça ne nécessite pas spécialement un travail du récepteur. On sait qu'aux États-Unis, pour qualifier les gens qui passent leur journée devant la télévision, on parle de couch potatoes, donc de patates de canapé. C'est des gens qui ne font rien d'autre que rester comme un sac de patates dans leur canapé à regarder la télévision. Voilà. Donc, médias chaud, médias froid, c'est intéressant. Pourquoi ? Le concept est intéressant. Le classement n'est pas forcément très pertinent à l'époque actuelle, mais le concept est intéressant puisqu'il nous permet de voir qu'il y a différents degrés de participation du récepteur dans le média et que, forcément, ça va induire des comportements différents. Alors, quoi qu'on pense des théories de Marshall McLuhan ou des théories des médias de masse en général, c'est certain que la communication de masse possède des propriétés que la communication interpersonnelle n'a pas. De la même manière que quand on parle de comportement de masse, de comportement d'une foule, le comportement d'une foule n'est jamais la somme des comportements individuels de chacun. Il y a des phénomènes de masse, des phénomènes de foule qui existent qui font que, lorsqu'on se trouve pris dans une foule, on agit d'une manière qui ne serait pas la nôtre si on était seul. C'est quelque chose qui est bien connu en sociologie. Deux phénomènes, en particulier, sont à l'œuvre dans les messages qui sont diffusés par les médias. D'abord, le média, la manière de circuler des informations à travers un artefact technologique permet une circulation large des messages et en dehors du contexte, en dehors des références culturelles. Donc, si un média, si un message circule de manière très large, s'il sort de son contexte, ça pose donc la question de la différence des normes culturelles, de la convenance, de la provocation, du politiquement correct, etc. Deuxième chose, les médias ont donc un premier effet d'élargissement mais un deuxième effet qui est un effet qu'on appelle boule de neige, un effet d'accélération, de répétition circulaire. Les médias répètent sans cesse les messages. Vous savez très bien, puisque vous parcourez les réseaux sociaux, que ce qu'on appelle le phénomène du buzz, du message qui va être sans cesse répété pendant une très courte période et qui va envahir tout l'espace médiatique pendant très peu de temps, on n'a pas attendu internet pour inventer ça, ça existait déjà du temps de la presse écrite et de la télévision, eh bien ce phénomène de généralisation des messages il est propre aux médias. Les médias vont transmettre des messages mais vont aussi et surtout transmettre les messages transmis par les autres médias. Donc il va y avoir une répétition circulaire, une amplification et donc certains messages vont prendre toute la place et quand des messages sont répétés et répétés et répétés, forcément se posent la question de la déformation du message, le fameux téléphone arabe, l'authenticité, la vérification des sources, etc. Quelques exemples pour vous montrer ce qui peut se passer quand les messages sont répétés par les médias. Premier exemple, il date du début des années 90, un film belge que vous connaissez peut-être qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous, si vous ne le connaissez pas, il faut le regarder parce que c'est un film qui est complètement rock'n'roll déjanté et très intéressant. C'est un succès assez surprise pour ces auteurs qui sont trois petits étudiants de l'IAD, l'école belge de cinéma et donc, ben voilà, c'est un peu le film, ce n'est pas tout à fait leur film de fin d'études mais enfin, c'est un bricolage qu'ils font pour se marrer, c'est irréférencieux, c'est... Voilà. Le film donc va raconter comme un faux documentaire la vie d'un tueur à gage, d'un tueur en série qui est tout à fait choquant, goailleur, grande gueule, irrévérencieux, etc. Joué par Benoît Poulvourde, un rôle sur mesure pour lui, et qui va donc glorifier quelque part des pratiques comme le viol, les stages de cadavres, le meurtre d'enfants, le meurtre des personnes âgées, etc. Bon. Très irréférencieux, donc très rock'n'roll. Alors, ici vous avez l'affiche originale du film, ce n'est pas tout à fait l'affiche originale, c'est une réédition pour la sortie en vidéo, mais c'est le dessin original qui a été réalisé par un peintre belge dont le nom m'échappe maintenant. Ah oui, voilà, c'est Pascal Lebrun, un ami de la bande des trois, qui représente, donc vous voyez, le tueur en série, Benoît Poulvourde, qui tire sur visiblement un enfant, puisqu'on voit une tétine avec une giclée de sang en bas à droite de l'image. Alors, cette affiche, elle est évidemment très choquante, elle est très impressionnante, et l'affiche va faire tiquer, déjà en Belgique, mais aussi à l'international. Et donc, quand le film va sortir dans différents pays du monde, l'affiche va être modifiée. Alors, elle va être modifiée, c'est amusant, parce qu'on y voit les stéréotypes culturels des pays dans lesquels ça sort. Par exemple, au Japon, on peut tuer des enfants, la tétine est maintenue, mais par contre, on ne peut pas montrer le sang, donc on va garder le pistolet, mais on va enlever du sang, et puis on va y ajouter des coupures de journaux qui font dire que, ouais, peut-être c'est l'histoire de quelqu'un qui fait des choses qui se retrouvent dans les journaux, etc. L'affiche du centre, c'est arrivé près de chez vous toujours, c'est l'affiche française. Vous voyez qu'en France, on ne peut pas flinguer des enfants, mais par contre, les vieux, il n'y a pas de soucis, c'est un dentier, un dentier qui gicle sous l'effet du coup de feu, et donc, voilà, l'infanticide est moins bien perçu que le meurtre de vieille personne, donc on remplace. L'affiche de droite, c'est l'affiche américaine, ou là, l'affiche américaine, on ne peut absolument pas montrer ni du sang, ni des dentiers, ni des tétines, on ne peut pas glorifier le meurtre de qui que ce soit, et donc on va montrer, on va interpeller le spectateur, on va prendre une photo de Benoît Poulvourde avec le flingue braqué vers le spectateur, ou presque. Le film va changer de titre, il va s'appeler Man Bites Dog, qui est une référence au titre des faits divers dans les journaux pas très intéressants, les journaux populaires, un titre stéréotypé, c'est Dog Bites Man, donc un chien mort un homme, ici c'est le contraire, c'est l'homme qui mort le chien, et comme aux Etats-Unis, il faut bien expliquer les choses, parce que sinon, les spectateurs ne comprennent pas toujours, donc on va rajouter un sous-titre, Killer Comedy, donc une comédie sur un tueur, parce que sinon ça ne va pas. Donc vous voyez que le fait de diffuser un message par l'intermédiaire d'un média, ici le cinéma, et en particulier les affiches de cinéma, un même message transmis dans différents contextes doit être adapté, parce que sinon, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc l'affiche originale que nous voyons chez nous avec la tétine, la giclée de sang, c'est choquant, mais ça passe, parce que ça nous choque d'une manière qui est intéressante par rapport au film, dans d'autres cultures, c'est complètement inacceptable, donc on doit le remplacer et faire des variantes. Alors, pour la petite histoire, cette arrivée près de chez vous est également reprise comme un espèce de stéréotype des affiches de cinéma, et donc, on a également des pastiches qui sont faites pour reprendre ce thème et reprendre le thème de l'image choquante. Pour ce genre d'image, ce n'est pas possible de faire l'économie de son parcours médiatique pour pouvoir l'analyser. Il y a plein de signes qui ont une certaine valeur dans leur contexte d'origine, puis une autre valeur à leur diffusion, et c'est très difficile à travers les médias de contrôler la manière dont le message va être perçu par le spectateur. C'est techniquement impossible, donc, du coup, ça va entraîner diverses choses. Par exemple, de l'autocensure, ça peut arriver que des auteurs refusent, modèrent leur message par peur que le message soit mal compris lorsqu'il sort de son contexte. Et comme, aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui est donc celle du village global, comme disait Marshall McLuhan, il est clair que les images et les messages vont toujours sortir de leur contexte et il y aura toujours un risque pour que ces messages soient mal compris. Alors, le deuxième exemple que je ne vais pas détailler ici, je vous renvoie au livre dans son chapitre 4. L'exemple est détaillé de la page 171 à la page 174. C'est la manière de vérifier les informations. Je vous cite une histoire qui se passe en 2017 et qui est autour de la construction d'éoliennes, avec de la protestation autour de la construction d'éoliennes, avec l'intervention de la Libre Belgique, journal qui est a priori un journal sérieux en Belgique, et puis le site Interenvironnement Wallonie qui va creuser l'information. Donc, je vous renvoie vraiment au livre pour l'analyse détaillée. Regardez comment ça se passe, mais l'idée, c'est de dire qu'on peut utiliser les médias pour créer un message qui a l'air d'être un message de protestation contre les éoliennes venant d'habitants d'une région qui n'ont pas envie, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, mais d'être envahis par les éoliennes. En réalité, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que l'ASBL qui est derrière les protestations, qui s'appelle vent de raison, ils ont quand même de bizarres ramifications, de bizarres liens avec des industries de production d'énergie qui utilisent les méthodes traditionnelles nucléaires et combustibles fossiles, et bizarrement, on ne sait pas très bien quels habitants de la région adhèrent à cet ASBL. Donc, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait une contestation populaire qui s'oppose aux éoliennes. En tant qu'utilisateur des médias, nous devons prendre des bonnes résolutions. Internet rend cela encore beaucoup plus difficile, puisque sur Internet, il est très difficile de connaître les auteurs d'une publication et de connaître les références exactes des publications. On a beaucoup parlé, là, en 2020, afin de sourcer les informations, de signaler des informations non fiables, etc. Les réseaux sociaux prennent des mesures efficaces, plus ou moins, pour signaler les publications douteuses. Mais bon, on en parlait déjà en 2017, un petit dessin de presse qui date de 2017. Posez-vous des questions avant de croire, de liker sur Facebook, de partager, de tweeter, etc. Posez-vous trois questions. C'est un peu les trois tamis. Ça fait référence au tamis de la connaissance de Socrate. Si vous avez fait un peu de philosophie, vous connaissez ça. Je n'y reviens pas. Les trois questions à se poser quand on voit une information, c'est quoi ? C'est, un, qui a écrit l'article ? Est-ce qu'il s'agit d'un travail journalistique ? Si c'est un travail journalistique et sérieux, ça doit être signé. Et ça doit être signé par quelqu'un de connu. Donc, il faut se renseigner sur l'auteur. Donc, qui a écrit l'article ? Deuxième chose, quand l'article a-t-il été écrit ? Il faut trouver des articles qui sont datés parce que la vérité n'est pas permanente, les choses changent et donc un article qui est ancien peut décrire une réalité qui n'existe plus. La France est championne du monde de foot. Bon, ça arrive une fois de temps en temps, effectivement, mais pas toutes les années. Donc, il faut vérifier. Et trois, par quel site l'information est-elle publiée ? Les médias qui publient ont une responsabilité éditoriale et si vous voyez que sur le même média vous avez des informations je ne sais pas moi sur le fait que les étrangers sont responsables de la misère du monde et qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui attendent pour nous envahir en orbite de Mars et que les chats sont des ninjas aux yeux lasers qui attendent qu'une chose c'est de nous envahir. peut-être qu'il faut vous poser des questions sur la crédibilité du média. Donc, l'auteur, la date, le média, trois questions auxquelles il faut donc pouvoir répondre pour ne plus relayer n'importe quoi. Voilà. Alors, à partir de là, on va se poser des questions sur les médias d'information d'aujourd'hui et en particulier sur l'image puisque l'image est quelque chose qui est au cœur de ce cursus et donc on va parler ensuite du cas du photoreportage qui fera l'objet de la séquence suivante puisque vous suivez ce cours à distance vu les circonstances normalement ceci fera l'objet de séquences que nous verrons après la pause des vacances d'hiver donc c'est en principe le dernier cours je l'espère en tout cas que j'enregistre pour vous mais nous nous reverrons en présentiel pour évoquer le cas du photoreportage il y a deux documents à regarder pour le photoreportage un documentaire qui s'appelle Rapporteur de guerre Patrick Chauvel qui interroge la fonction de photographe de guerre photoreportaire avec des témoignages de plein de gens qui font l'actualité du photoreportage à l'époque et encore aujourd'hui donc ce film-là il faudra le regarder d'une manière ou d'une autre il n'est malheureusement pas disponible gratuitement sur internet donc si vous n'avez pas l'occasion de le voir nous le regarderons en classe et puis il y a un autre film que nous regarderons également en classe qui s'appelle James Nashway War Photographer photographe de guerre James Nashway est probablement le plus grand photoreporteur encore vivant aujourd'hui et donc c'est une monographie sur son travail qui elle non plus n'est pas visible de manière gratuite sur internet mais que nous nous tâcherons de regarder en classe bien entendu si vous avez l'occasion de regarder ces films en prélude aux séquences après Noël ce sera d'autant mieux voilà je vous remercie et nous nous revoyons en principe après les vacances d'hiver je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci